... Juin, mois du solstice de l'été. Si les nuits sont les plus courtes de l'année, elles ont été actives pour les équipes du chantier des FHTP de la dalle M9AB. ... Au mois de juin, on a été en position numéro 2 avec la LR1600 qu'on voit derrière. On a posé les plus grosses poutres de la dalle B1B2 avec la poulpe P37-133 qui pesait 150 tonnes. On a posé à plus de 50 mètres. C'était la partie phare du chantier en termes de pose de poutre principale. Pour envoyer la poutre de 150 tonnes à 50 mètres, la grue utilise un contrepoids additionnel appelé superlift. Lorsque la grue atteint sa limite de portée, le superlift de 350 tonnes prend le relais jusqu'à la pose de la poutre et va se positionner derrière la grue à une portée de 18 mètres. Il permet d'équilibrer le système. On peut mouler ? 15 jours plus tard, la même opération est renouvelée pour sa soeur jumelle, sous l'œil aguerri des directeurs des FHTP. Durant 45 minutes, tant que la poutre n'est pas posée sur ses appuis, la tension est à son comble. Ah si, c'est un challenge. Chaque nuit, c'est une nouvelle aventure. Il y a beaucoup de préparation. Il y a toujours le stress de ne pas faire ça en temps et en heure. Après, on met tous les moyens pour que ça soit prêt, en temps et en heure, et qu'on y arrive. Il est quatre heures moins qu'à ce que je rends la ITC à vos agents de la SNCF. Cette nuit encore, les voies et les caténaires sont rendus à l'heure et le premier train circulera dans quelques minutes. Premier train, 4h45 normalement. C'est une petite marge de sécurité en cas de pépins sur la veau. L'équipe de nuit peut dormir tranquille. C'est l'équipe de jour qui va s'activer sur les poutres posées. Car cette configuration oblige à ne pas trop charger en acier les colis pour réduire leur poids et permettre leur pause. Sur la dalle B1-B2, c'est un passage différent. On est obligé de mettre des passerelles de chaque côté des poutres principales pour venir finir de ferrailler les poutres et permettre aux pompes de venir dans l'axe des poutres principales pour remplir de béton les poutres. C'est ce qu'on a fait au cours de deux samedis de ce mois. Pour les poutres P38, il y a 110 m3 de béton et pour la poutre P37, 150 m3 de béton. En juillet, toutes les poutres principales et secondaires seront posées sur la dalle B1-B2. La LR 1600 pourra être transférée pour sa dernière position. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada